Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma cellerie tour. Et oui, enfin je vais vous montrer ma cellerie. Ça fait un bon moment que vous me la demandez cette vidéo. Et comme d'habitude, chose demandée, chose faite. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite organisation pour ranger les équipements de mes loulous. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et on va faire ma cellerie tour. C'est parti ! Donc, ce qui est bien avec ma cellerie et le fait que mes poneys habitent chez moi, c'est que les loulous sont juste ici. On voit ma petite gossip. Et la cellerie se trouve juste là. Donc, elle est fermée avec une petite porte en accordéon. En fait, c'était notre porte de salle de bain. Sauf que vu qu'on a mis une vraie porte, du coup, on a utilisé celle-ci pour fermer la cellerie. Car avant, c'était des sortes de grands rideaux. Et du coup, quand il y avait du vent et de la pluie, toute l'eau rentrait à l'intérieur. Du coup, ce n'était pas forcément évident. Donc, avec la petite porte là, il y a moins de risques. Donc, voici comment ça donne une fois qu'on arrive devant. Donc, on va rentrer tout de suite. J'ai ma petite lampe. Parce qu'on a mis une lampe pour qu'on puisse voir. Attention ! Ouais ! Voilà ! Donc, sur notre droite, pour commencer, il y a là où il y a tous mes produits. Donc, vous allez dire, c'est quoi cette fille qui n'a presque aucun produit pour ses poneys ? Eh bien, moi, je suis le genre de personne qui a vraiment le strict nécessaire pour les soins de ses loulous. Tous les soins qu'ils ont réellement besoin. Et je n'achète pas 500 000 choses dont je n'ai pas besoin et que je n'utiliserai pas. Donc, juste en haut, on a 3 démêlants de chez Eka avec 2 autres produits. Là, c'est une petite déco que je me suis faite. J'ai dit, allez, on va faire ça correctement. Et juste en dessous, on a tous les autres soins. Donc, de l'argile, des savons, de la graisse, de l'ongan, des produits vraiment pour les sabots. Et le côté-là, c'est vraiment l'anti-mouche et pour les bobos avec mes petits pinceaux qui sont juste ici. Ensuite, juste à côté, on a la plaque de box de Bilbao qui est tombée et du coup, je l'ai remis ici en déco. Ça fait toujours joli. Et là, nous avons mes 3 petits tapis. Ça fait vraiment minable par rapport aux autres YouTubeuses qui en ont plus d'une trentaine. Mais moi, j'en ai 3. Et juste en dessous, nous avons toutes mes couvertures. Donc, elles sont pour l'instant dans une caisse. Je vais essayer de trouver un sort de rangement pour que ça se fasse en sorte de petit tiroir pour qu'on les tire juste comme ça. Donc, en fait, elles sont toutes mélangées, tout ce qui est couverture polaire, imperméable et tout, celles que j'ai fabriquées moi-même. Donc, tout est un peu mélangé. Donc, il va falloir remettre ça en ordre. Mais pour le moment, c'est rangé dans une petite caisse. Nous avons ma petite armoire étagère où il y a toutes mes affaires de pensage et autres. Donc, en haut, nous avons ma très belle boîte de chez Unique Horse que j'adore, que je vous présenterai un peu plus tard. avec un petit panier. Le petit panier, là, va me permettre de pouvoir choisir les brosses qui sont juste ici. Donc, je les ai rangées un peu en mode magasin. Je trouvais ça plutôt sympathique plutôt que de les mettre en vrac dans un sac. Mon petit panier, je prends et je prends vraiment ce que j'ai besoin pour ensuite les ranger correctement juste après. En dessous, on a ma boîte à pharmacie ainsi que ma boîte pour les douches et un petit sac si je dois partir avec les loulous qui était le sac avec les brosses, là, que j'ai achetées chez Kramer's. Donc, c'est de la marque Showmaster que j'ai posé au-dessus. Au moins, voilà, c'est rangé. C'est les différentes boîtes de transport et de pharmacie. Et il y a mes deux petites paires de ciseaux qui me servent toujours. Nous avons, bien sûr, mon petit côté friandise. Donc, les friandises, ça, je ne vais pas vous les présenter. Les bonbons HDCP, on les connaît. C'est du vu et revu. Voilà. Donc, j'en ai un bon paquet avec mes loulous. À côté, nous avons ma tondeuse et du coup, mes plots et rubans quand je fais des petits parcours pour les loulous. Ils sont rangés juste ici pour ne pas être trop sales dans la carrière. Et juste à côté, nous avons ma chambrière et mon stick de dressage qui se trouvent juste posés à côté. De base, il y avait un seau mais le seau est utilisé pour le moment. Et du coup, juste à côté, nous avons deux petits sacs. Donc, un sac du Salon du Cheval de Paris et un autre sac de CNC du coup, qui m'avait donné à Paris le petit démêlant qui sent vraiment très bon et qui démêle super bien. Donc, voilà. Là, je les mets là et au moins, si j'en ai besoin, c'est toujours pratique quand on veut mettre quelques petites affaires et en petite décoration, il y a le mort d'Ormel que j'ai gardé. Du coup, mais je n'ai jamais compris pourquoi ils ont envie de lui mettre ça comme mort alors que c'est un cheval qui n'en avait pas besoin. Mais bon, voilà le petit coin. Nous allons aller voir dans ma petite armoire où il y a tous les petits équipements. Alors, la porte ne va pas tenir, j'en suis sûre. Je ne sais pas comment je vais la faire tenir. Mais voilà ! Tadam ! J'adore ! Alors, juste en haut, nous avons ma très belle collection ou début de collection de licol. J'en suis totalement folle. Moi, je suis... Voilà, j'ai rangé tout ça par couleurs. Donc, un jour, je pense que je vais commencer à vous faire une vidéo pour vous les présenter. Il y a les jolies licoles que j'achète, que les abonnés m'ont offert, ceux-là, ceux que mes partenaires, Minior Shop m'ont offert et tout. C'est vraiment super. J'ai pu les ranger avec une barre en fait où ils sont attachés. Au moins, je peux les prendre et les ranger correctement. Juste en dessous, nous avons les longes qu'il faut que je nettoie parce qu'elles sont toutes cracras. Voilà, on a les longes que j'utilise régulièrement. À côté, nous avons mes longes graines et ma longe. À côté, nous avons mes petites bandes de polo qui sont accrochées. Donc, celles-ci, c'est celles qui ont les petits sacs. Et juste en dessous, en fait, on en retrouve d'autres. Donc, ça, c'est ce que j'ai découpé des bandes de celle-ci qui étaient beaucoup trop grandes pour les loulous. Nous avons mes toutes premières bandes que j'ai achetées à Bilbao. Mais du coup, j'en ai perdu une. Bravo, c'est Anne. C'est Anne Guette que j'ai reçue de la cellerie Ecastriale qui sont bien rangées dans leurs petits sachets. À côté, du coup, nous avons les bridons. Donc, les filets des loulous. Celui de Gossip et mon petit Bibi. Mais celui-ci, je vais devoir le changer parce qu'il commence à être pas mal usé. Juste en dessous, nous avons mes petits serre-têtes que je m'amuse à acheter quand je fais mes photos un peu mignons avec mes loulous. Donc, on a ceux de Noël et tout. Et juste à côté, nous avons tout ce qui est anti-mouche. Donc, le bonnet anti-mouche qui est juste ici. Et du coup, le masque qui est pour Bilbao. Et pour terminer, sur l'autre côté, nous avons un petit fil qui pend où j'ai pu accrocher un de mes frontales que j'avais reçu qui est en Bordeaux et que je n'ai toujours pas utilisé parce que je n'ai pas d'autres bridons que celui-ci. Avec mon petit cliqueur. Voilà. Ça, c'est le petit cliqueur que tout le monde a maintenant. Et ma petite cordelette quand je fais un peu de liberté avec Bilbao. mais c'est très rare et vous n'en avez encore jamais vu pour le moment. Donc, voilà ma petite armoire avec toutes mes petites affaires pour les loulous. Juste à côté, nous avons le coin nourriture qui est séparé par deux barrières que je trouve super sympa qu'on a fait avec mon papa. Et du coup, là, c'est le coin où je vais mettre la paille et le foin. Du côté-là, il y a les granulés des loulous et j'ai mis une petite étagère avec des petits trucs comme ça à roulettes pour pouvoir mettre après les différents compléments alimentaires des loulous. Mais du coup, voilà le petit coin qui a une petite marque pour être après du côté de la sellerie. Donc, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la sellerie vous plaît. Encore une fois, elle n'est pas totalement terminée. Il y a encore quelques petites choses à faire, à fabriquer pour que ce soit mieux rangé. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501